Merci, M. le Président. Il faut dire que ce que je vais essayer de faire, je crois que ce n'est pas si aisé que ça, c'est d'essayer un peu de rééquilibre. Parce que tout le discours qu'on a entendu jusqu'à maintenant sont, disons, très pessimistes, on ne peut pas dire plus que ça. Alors je vais essayer un petit peu d'optimiser. On n'a pas le vu. Non, heureusement, ce qu'on constate ces derniers temps, c'est que ça devient, je ne sais pas moi, une attitude marocaine, ce n'est pas moi de dire que rien ne va. C'est vrai que ce n'est pas facile de positiver. Mais il faut dire une chose, c'est vrai que l'un de votre finance, comme l'a dit M. le ministre, c'est vrai, c'est une expression d'une politique économique, de la politique économique, de la stratégie du gouvernement, de l'équilibre des forces en présence. Mais en tout cas, il faut dire quand même qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Et puis après, bien sûr, il y a toujours, malheureusement, un certain nombre de traits têtus, très négatifs qui restent. Et je vais essayer d'être le plus bref que je peux. Alors, première chose, il faut dire quand même que c'est une loi de finances très particulière, je dirais au moins sur deux tables. Première chose, c'est la première loi de finances dans le cadre de la nouvelle loi organique relatif à la loi de finances. Et donc, c'est la première exécution, notamment de cette programmation budgétaire triennale. C'est-à-dire que dorénavant, on aura plutôt des budgets, des budgets des ministres qui s'étalent sur trois ans, assortis d'un certain nombre d'indicateurs, de performances, assortis d'un certain nombre d'objectifs. C'est une nouvelle manière de faire. J'espère qu'on va réussir, j'espère que le gouvernement ou les gouvernements à venir arriveront à réussir, ne serait-ce qu'à 50%, cette nouvelle manière de faire. Si déjà, ils peuvent le faire à 50%, c'est déjà pas mal à mon humble avis. Et donc, on est maintenant dans cette première étape de cette programmation budgétaire triennale 2019-2021. Et donc, il faut lui donner, il faut donner un peu de temps au temps pour voir ce que ça peut, ce que ça peut donc. Deuxième trait distinctif, peut-être pour cette loi de finances, c'est le côté social. Qu'on ne le veut pas, c'est une loi qui a un trait social, très marqué, comparativement en tout cas, aux autres lois de finances précédentes. C'est vrai qu'on peut espérer avoir beaucoup mieux que ça, mais en tout cas, comparativement à ce qu'on avait par le passé, elle a une connotation sociale incontestable. Que ce soit au niveau, par exemple, je cite quelques éléments, par exemple, la généralisation du programme qui est ici, c'est très important. Et vous savez que ce programme a eu un effet incontestable sur la réduction de la déperdition scolaire. Et ça a poussé incontestablement pas mal de familles à envoyer leurs enfants à l'école. Et donc, aujourd'hui, ça a été généralisé, et à partir de ce 1er janvier de cette année, ça se généralise aussi vers les zones urbaines au niveau du collège pour les gens du Ramey. Il y a également un effort qui est fait pour ce programme. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est à quelque chose comme 11 millions d'adhérents à ce programme. Quoique ce programme, bien sûr, prenait toutes sortes de problèmes, mais il a aussi eu un certain nombre de réalisations. Sans parler, puisqu'on parle toujours de la scolarisation, qui est un investissement, comme l'a si bien dit M. Raj, ce n'est pas vraiment une dépense sociale, voire qu'elle est inscrite comme telle. mais vous avez le programme ici, vous avez également le programme qu'on appelle 1 million de cartables. Aujourd'hui, on est en 2019 à 4 millions et quelques, je ne sais pas si j'ai le chiffre exemple, mais c'est 4 millions et quelques de cartables qui viennent se faire avec les fournitures scolaires qui vont être distribuées. Sans parler aussi des bourses des étudiants, vous savez que la bourse des étudiants n'a pas bougé depuis le milieu des années 70 et l'un des bienfaits du gouvernement de Mkiren dont faisait partie notre cher professeur c'est justement de valoriser cette bourse et aujourd'hui, on est en train de faire un effort pour la généraliser. Alors ça, c'est côté, si vous voulez, côté social. Sans parler également de tout l'effort qui est fait pour les aides donnés aux femmes veuves, donnés également aux femmes divorcées qui attendent parce que là, c'est notre programme pour les femmes qui sont divorcées qui attendent un jugement. Alors, à partir du 1er janvier, le programme a changé de cible, donc ce n'est plus les femmes divorcées en attente du jugement de la conscience, seulement l'attente de cette conscience et donc, aujourd'hui, le programme va être généralisé à toutes les femmes en difficulté. Donc, ce n'est pas seulement les femmes divorcées mais toutes les femmes qui sentent quelle que soit la difficulté qu'elles ont et ça va être généralisé à ça aussi. Donc, ça s'est coté, si vous voulez, par l'opposition. Alors, côté équité, notamment en matière fiscale, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec si c'est vrai, donc les mesures c'est la même chose. Si seulement c'était ça. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de mesures fiscales et chaque loi de finances apporte son lot et le côté positif c'est que peut-être ça permet de s'adapter aux nouvelles réalités mais le côté négatif beaucoup plus important que ça c'est l'instabilité du système fiscal. Or, l'investisseur, comme le citoyen, n'importe qui, a besoin d'avoir un système stable, de savoir un peu ce qu'on paye, ce qu'on va payer. ça n'encourage pas du tout l'investisseur d'avoir un système totalement instable et que chaque loi de finances vous apporte des augmentations des taux par-ci, des réductions par-là, des exonérations, là aussi c'est un problème ces exonérations, normalement on appelle dont on veut qu'il n'y a plus d'exonération. L'exonération doit être quelque chose d'exceptionnel. On doit exonérer ou donner pour lorsque l'on a un secteur ou une branche d'activité qui est en difficulté et ça doit être limité dans le temps. Ce n'est pas du tout équitable, ce n'est pas juste de donner à certains secteurs des exonérations illimitées dans le temps. D'autant plus que ça ne bénéficie pas du tout, par exemple si on prend l'agriculture, ça ne bénéficie pas du tout aux petits agriculteurs, aux petits flers, ça a toujours ça bénéficie aux gros propriétaires terriens, etc. On dira la même chose pour la pêche routière, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a un effort qui est fait, qui a été fait pour réduire ces exonérations. Aujourd'hui, on comptabilise ce qu'on appelle la dépense sociale, c'est-à-dire ce que ça coûte, c'est ces exonérations. Et ça, c'est déjà une bonne chose d'avoir une idée sur ce que ça coûte ces exonérations. Et il y a un effort qui est fait. Alors, pour cette loi de finances, il y a pas moins de 10 mesures, sinon plus. Et le côté négatif, comme je viens de le dire, c'est cette instabilité qui accompagne toutes ces mesures. L'autre côté négatif aussi, qui a été déjà souligné, je le rappelle juste en deux mots, c'est que ça ne change pas les structures, malheureusement. Parce que si on prend ne serait-ce que l'IS et l'IR, qui sont les deux grands piliers de l'impôt directe, bon, la TFA, c'est pour l'impôt indirecte, si on prend ces deux, ils sont très iniquitables et ils continuent de l'être. Vous avez une petite dizaine d'entreprises qui payent 25% d'après les statistiques de la Direction Générale des Impôts, qui supportent 25% de la charge de l'IR. Et donc, le reste, c'est par plusieurs milliers d'entreprises. Encore que dans ces autres entreprises, vous avez au moins la moitié qui déclarent, même plus, vous avez les deux tiers qui déclarent des déficits chroniques sur plusieurs vallées. Et dans la partie qu'ils payent, vous avez une partie, même quand ils déclarent, c'est alentour de l'actualisation minimale. Et donc, là, le problème, c'est qu'on revient toujours chez les mêmes. Même avec cette mesure, donc cette contribution sociale qu'on va instituer là aussi pour deux ans par la loi de finances par 2019, là aussi, je vois qu'on vient toujours chez les mêmes. C'est vrai qu'il y a les assises fiscales qui vont se tenir en mois de mai, n'est-ce pas, au mois de mai prochain, et on dit que ces assises, en principe, vont donner lieu à une loi cadre de la fiscalité marocaine, on l'espère bien. Et si je prends l'IR par exemple, là aussi, ça a été, c'est connu, vous avez une petite partie qui supporte la charge, et quand on fait l'analyse, c'est vrai, on va trouver que c'est essentiellement les gens de la classe moyenne. Si on prend par exemple l'IR professionnel, l'IR professionnel rapporte en moyenne, je donne comme ça des chiffres un peu, grosso modo, 2 milliards sur 40 milliards que rapporte l'IR. C'est vrai qu'en 2019, il est prévu 44 milliards à quelques. Mais disons 2 sur 40, vous êtes aux alentours de 5 %, donc si les professionnels, c'est-à-dire les commerçants, les industriels, les avocats, les médecins, etc., et le reste de l'IR, l'essentiel, plus de 70 %, ça va aller sur les années, mais plus de 70 % vient des salariés. Ça aussi, ça montre une iniquité structurelle qu'on a dans notre système fiscal marocain. pire encore, même au niveau des salariés, si on prend les salariés qu'on a, si on prend les salariés déclarés à la CNSS, parce qu'il y a là la voie des grands nombres joue, c'est une loi naturelle, donc si on prend les salariés déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale, la moitié ne paye pas d'impôts. La moitié ne paye pas d'impôts, ils sont toujours dans le niveau du SMIC. Or, le SMIC tombe toujours dans la trache exonérée de l'IER, ce qui fait que même les gens qui sont déclarés, vous avez, même au niveau des salariés, à l'intérieur des salariés, ils ont une grande iniquité qu'on constate. Mieux encore, les statistiques de la Direction générale des impôts de 2015, ils ont fait une enquête qui montrent quoi ? Qui montrent que la moyenne payée par un dépenteur d'un revenu professionnel ne dépasse pas les 2 000 dirhams par mois. Ce n'est pas ce qu'ils payent par ce qu'ils déclarent. La base imposable ne dépasse pas 2 000 dirhams par mois. Et donc, si vous prenez tous ces avocats, ces topographes, tout ce que vous voulez, ces propriétaires d'hôtels, de cafés, de services, prestataires de toutes sortes, et que vous trouvez que la moyenne c'est 2 000 dirhams par mois, bien sûr, là, il y a matière à réflexion. Évidemment, la DGI essaie de faire un effort de contrôle, mais bien sûr, ça se confronte à un Louis dont a parlé ces délais très, très fort. Bon, c'est de bonne guerre. Je ne dirais pas le contraire, mais c'est comme ça. Bien. Autre chose, cette enquête aussi montre aussi autre chose, c'est que pour les gens qui sont dans le forfait, dans le régime forfaitaire, environ 800 000 personnes, alors sur les 800 000 personnes, la Direction générale des impôts estime, de par les indicateurs dont ils disposent, qu'il y a environ 100 000 forfaitaires, entre guillemets, qui sont de faux forfaitaires. Et là, j'emprunte l'expression à M. Farage, le directeur général des impôts. Donc, si vous voulez, on m'appelle de tout nouveau à ce qu'il y ait. Donc, j'espère que dans les autres voies de finances, avec les assises qui auront lieu, j'espère qu'on aura une amélioration avec aussi les réformes qui sont en cours et j'espère que j'ai essayé de faire un peu la part des choses. Je vous remercie et salam alaikum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501